Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans un nouvel épisode de Assassin's Creed Origins Et on est parti pour la petite quête où on s'était téléporté, on est quand même à 1910 mètres de la quête Donc on a du chemin à faire, on va regarder un petit peu sur le chemin si on a d'autres petits trucs qu'on pourra faire On récupère Ricardo, on est parti, on se dirige vers la zone C'est une zone qu'on avait fait il y a très longtemps ici, donc ça doit être une zone assez bas level où on a déjà tout fait Là on voit on a des quêtes à faire qu'on n'a pas faites et des petites zones à explorer Bon les quêtes je ne sais pas si on va la faire parce que c'est des quêtes qui doivent être plus bas level On va voir, on va découvrir ça ensemble et on va essayer d'un petit peu continuer la quête principale Parce que là c'est quand même aller voir Cléopâtre et Héracléone Donc très clairement ça doit être la quête principale pour continuer un petit peu l'histoire On est level 34, donc on avance calmement Mais sûrement Alors est-ce que la mer on peut la traverser là facilement ? Là ça a l'air d'être des méchants On est un lion Mais on ne l'a même pas aggro Si on l'a aggro mais sur le tard A mon avis on ne peut pas passer là avec notre amie Oui, avec notre amie de Héracé Par contre on peut le faire à la nage, ça c'est certain On va essayer A priori c'est super loin A mon avis là il y a moins encore à avoir de l'eau Donc est-ce que c'est un océan qu'il faut traverser ? Je ne sais pas, enfin pas un océan mais une mer qu'il faut traverser Parce que là ouais on a encore de la flotte là Ça n'a rien solutionné Et ils nous font un bateau Bonjour monsieur Police municipale On réquisitionne votre bateau Ouais ouais Non mais voilà Ouais Ouais non mais on ne proteste pas On ne proteste pas Au revoir Il s'est barré Alors en même temps on va direction un hippopotame Donc coucou l'hippo On passe juste On passe juste hippopotame Ah fais pas le vieux hein Fais pas le relou le beau hein C'est bon On se calme Bonjour monsieur Police Police d'Alexandrie Laissez passer La noyade pour toi C'est bon il est tombé à terre Tout va bien Oh putain On a un bâton les potes On a un bâton tuné Avec des boucliers Et vas-y On va essayer que ça va beaucoup plus vite Que les bâton normaux Donc à l'heure Je trouve ça va exactement la même vitesse Bon alors Au niveau quéquette Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça nous dit de beau Ah qu'on a découvert la zone Qu'ici On avait un déplacement rapide Le déplacement rapide Il doit aller jusqu'à là-bas Là on a un déplacement On a que dalle à faire là-bas C'est un truc de ouf Il y a juste un vieux point d'interrogation ici Ici une vieille quête Ici un vieux point d'interrogation Il n'y a pas grand chose dans ces zones là C'est un peu vide Il y a juste une petite quête Table des informateurs Nouvelle quête disponible Ok ok Bah let's go C'est parti Allons-y Tranquille au milieu On continue Assassin's Creed Encore ? Mais c'est quoi ce Un hypo potable Pas content Non mais Ils en ont pas marre Les hypo Ça faut pas l'attaquer ce bateau On a déjà attaqué tellement de trirem Non Le bateau s'en fout 600 mètres Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Un ovni ? C'est quoi ? C'est quoi le délire là ? Quoi ? Au secours Au secours Non si c'est ça C'est ça C'est ça C'est la quête Salut ce mec Ça ne sait pas C'est ça Tu dois відpire Tu vois pas C'est parti ! en dix ans on le tue on va prendre des dégâts en allant on ne peut pas le taper au Kralata on est obligé de le tuer à l'arc bah dans dix ans on ne peut pas le tuer on n'a pas assez de recherches vous croyez qu'il nous ordonne des flèches ? il nous ordonne mais je peux plus facile alors on en prenant mais allez allez on va être jambonné on va être jambonné on lui casse le cul là ce mec il peut rien faire on est trop fort c'est trop gneux je les installe mon pote trop fort par rapport à toi c'est pas grave c'est pas grave jambonné tu es커 c'est pas grave tu es еще tu es du 3 fois ça mec oh putain de merde la deuxième phase quelque chose me dit qu'il faut être plus haut level on se casse quelque chose me dit qu'il faut être plus haut level on se casse quelque chose me dit qu'il faut être plus haut level OSCURE génial ah mais c'est génial ah mais ça donne tellement envie de rejouer putain ça donne envie de torcher les heures pour avoir le level pour le péter à mon avis il faut être level 50 soit 55 je pense t'auras des équipements qui vont lui faire beaucoup plus mal là le problème c'est que mon équipement pour tuer les soldats ça prend des siècles donc autant ne pas essayer oh génial bravo Ubisoft bah c'est bien parce que si c'est des trucs qui sont qui étaient pas à la sortie du jeu et qui l'ont rajouté après bah c'est quand même fun de revenir et de casser des culs de saumec tu vois je trouve ça pas mal c'est une bonne idée allez on traverse bon malheureusement vous l'aurez compris on peut pas lui casser le cul maintenant à mon avis la phase à à mon avis c'est pas très compliqué si on a une arme très élevée qui bond qui trichotte les trucs ça passe quoi parce que si tu passes une demi-heure à tuer tous les soldats le saumec c'est un peu relou si ça se trouve il est refaire propre après et en fait t'es bloqué parce que tu peux pas le faire à ballevel même si j'ai toujours trouvé ça dommage qu'on puisse pas faire un truc parce qu'on est trop ballevel mais bon après on va regarder si au niveau de la carte y'a des trucs à faire ah y'avait un point d'interrogation là non on va aller faire les quêtes on va aller peut-être prendre la hauteur parce qu'on sait jamais peut-être que peut-être que la hauteur nous sera utile un jour bah en tout cas ouais et chapeau bah le saumec et style beaucoup aimé et alors tu veux ma photo connard ? tu veux que je te casse au cul ? allez he tombé allez kalo allez hop allez bam allez on remonte il faut encore monter un peu au delà de la torche j'ai fait exprès bien sûr je suis pas un boulé je sais pas pourquoi ça m'a fait sauter mais ça m'a fait sauter passons par l'échelle passons par les échelles ça sera plus simple au moins là j'arrive sur mon truc voilà synchronisation des montres c'est beau quand même là c'est beau on voit qu'on arrive au niveau de la mer tu vois méditerranée bien sûr c'est pas d'océan hop remonte un peu allez allons-y voilà le Medjay il est arrivé alors qu'est ce qui se passe ici ma chère Cléopâtre on aura perdu un petit peu de temps dans le duel face à Sobek mais c'était pour le fun fallait l'essayer à regarder qui est de retour Bayek de Siwa tu es le bienvenu à Héraclion ville de vin de femmes et de tout ce qu'un Medjay peut désirer et mérité il est marrant Bayek parce qu'il a le côté sérieux mais il a aussi le côté il a le côté festif il fait ça à mon avis juste pour faire bien voir et il veut continuer sa mission faire des moments Cléopâtre je traque toujours les hommes qui m'ont pris mon fils l'ordre a été neutralisé mais est-ce tué pour toi ou pour moi j'ai deux autres noms l'ordre ne peut et combien d'autres noms après cela autant qu'il en faudra je dois conduire mon fils dans l'autre monde là où est sa place je je t'apprécie Cléopâtre mais les intrigues qui séduisent tant ma femme n'ont aucun charme à mes yeux que représente cet insigne l'aurais tu oublié c'est un signe représente davantage pour toi que pour moi nous n'affrontons pas qu'un seul homme rien n'est aussi simple aïa a compris la nature de ce nouvel équilibre je suis ton pharaon et tu es Medjay de toute l'egypte suis moi j'ai un à propos de Medjay tu as des nouvelles d'aïa aïa défend nos intérêts sur l'église c'est bon elle n'a rien vu elle n'a rien vu oui beaucoup de choses m'ont écœuré au cours de ma traque le pays est opprimé martyrisé t'es compris qu'on ne peut laisser l'ordre se relever oui bayek je t'ai donné deux nouveaux noms le chacal et le scorpion pour partie des proches de mon frère nous sommes convaincus que ce sont eux qui ont attenté à ma vie on a attenté à ta vie c'était les fils à caisse de ton frère difficile à dire ce gabignani était un guerrier de septimius leur milice compte près de 2000 hommes j'espérais les rallier à ma cause avec septimius ce romain stupide c'est leur chef oui un rêveur qui se prétend égyptien et qui pourtant n'hésite pas à envoyer un homme supprimer sa déesse il n'a rien d'égyptien si tu veux mon avis aïa pense qu'il travaille pour l'ordre et qu'il a un agent du nom de venator dans cette ville peut-être l'homme au masque qui est responsable de la mort de mon fils boum pourquoi vous ne tuez pas bande de lâches un cadeau pour toi il appartient à l'ordre des anciens comme septimius il rôdait près de la villa il sait probablement qui a tué ton fils mon frère septimius a tué ton fils et j'ai aucun remords va en avoir des remords j'ai baisé ses chumeaux ça te suffit je vais lui soutirer d'autres informations en attendant on va visiter le bordel de la ville oui va te plonger dans cette ville dionysiaque et découvre le complot qui nous vise le chacal septimus septimus venator ça me dit quelque chose c'est un viewer de l'ikertv il faudra donc que je m'occupe de lui table des informations nouvelle quête disponible à 19 mètres allons voir d'abord la petite quête car il faut bien continuer de pexer si on veut un jour tuer son mec quête disponible c'était tout une quête ajoutée si je dois m'occuper de septimus rapidement je dois également le faire à visage caché même si avant la mort il sera obligé de m'en regarder dans les yeux hop là c'est parti allez c'est la cible parler à la propriétaire du bordel ah non merde oups elle risque d'avoir peur il faut que je fasse peur ah ah pardon ah un vrai guerrier je fais un prix au attend tu fais pas partie des gabignani pas vrai Non, je n'en suis pas un. Je suis un Medjaï. Wow. Autrefois, on voyait tout le temps des Medjaï, mais plus maintenant. Tu travailles pour qui, alors ? Cléopâtre. J'ai appris qu'elle était en ville. Eh bien, un Medjaï qui travaille pour le pharaon doit avoir de l'or à dépenser. Il faut que je parle à ces jumeaux que tout le monde désire. Tu appelles ça parler ? Je laisse à chacun ses pudeurs. Les jumeaux vont coûter très cher, et ça, quoi que tu aies l'intention de faire avec eux, Medjaï ? Va, mets-toi à l'aise là-haut. Les jumeaux vont te rejoindre. Ils ont eu une nuit éprouvante. Alors ne leur parle pas trop durement. Va voir. What the fuck ? Alors, tu voulais nous parler ? Je cherche un Gabignani appelé Venator. Ne prononce pas ce nom. Ce n'est qu'un Nekethiadet. Je suis caché. Il ne me voit pas. Je suis zidombre. Mais il mérite la mort. Il n'habite pas loin, en haut de la place. Rassure-toi, il aura bientôt une autre demeure. Ah, il était temps. L'autre quête, elle est où ? Ah, l'autre quête, on ne sait pas trop où il faut aller. Ok, bon, on va continuer sur cette quête-là. C'est bon, cette fois-ci, c'est parti. Paranubis, cet endroit est animé. Venator ne travaille pas seul. Du sang sur les murs. Ce Venator est malsain. Quel crime atroce as-tu commis ? Une vraie odeur de marécage. Des plats cassés, ça ne présage rien de beau. Progressez dans l'investigation. Descendons. Ils s'entraînent au tir sur Cléopâtre. Venator prépare ses Gabignani à assassiner la Reine. Oh là. Il va falloir l'aider. Pourquoi je ne peux pas interagir avec ce truc ? Oh. What ? Il y a d'autres trucs dans la pièce. Des barriques de vin. Elles ne sont pas lois d'heures. De l'huile dans des barriques de vin. Assez pour incendier toute la ville. Oh, c'est un piège. Des luttes, du phare à lèvres et des huiles parfumées. Des prostituées sont venues ici. De l'équipement romain. Étrange. Venator tient à ce que ses hommes passent inaperçus. La Reine avait raison. Venator prépare quelque chose. Il me faut plus d'informations. Il manque quelque chose. Bah oui, mais... C'est là, mais... Vous refusez que j'y touche. La lèvres et de l'huile. Cher Venator, je joins les drachmes. Pour ton plaisir et pour armer des hommes. Ceci doit rester confidentiel. Rappelle-toi, le nom des Gabani signifie toujours quelque chose. Alors que nous montons sur le trône. Pais tes hommes pour le meurtre et retrouve-moi à Alexandrie. Une fois la chose accomplie, veille à être efficace. L'incendiaire pourra entrer dans la villa par le quai. Notre archer posté en hauteur pourra lui décocher une flèche dans le cœur. Livius devrait essayer une méthode plus directe. Et je suis certain qu'Alexius trouvera un moyen excentrique de s'infitrer comme toujours. Je te fais confiance pour ce meurtre. Meurtre. J'attends impatiemment ta venue. Un bon guerrier sera utile à notre marine en prévision des actions de guerre qui se profilent. L'ordre des anciens est puissant et bientôt nous offrirons aux populations d'Egypte la paix et l'ordre. Mais notre cuirasse est le seul moyen de conserver le contrôle de l'Egypte. Septimus. Par les dieux. C'est un plan ingénieux. Un des hommes se déguise en femme pour infiltrer le palais. Il se déguise en marchand de vin et déclenche un incendie pour semer la panique. Et un archer profitera de la confusion pour abattre la reine. Depuis une hauteur. Vénator n'est pas qu'un sbire de Septimus. Il a ses propres agents au sein de l'ordre. Je dois les trouver avant qu'ils n'attaquent. Vite. Dépêchons-le. C'est nous. Trouve-moi ce messime. C'est bon. J'ai mes cibles. Vite. Dépêchons-nous. On doit sauver Cléopâtre. Viens. 20 mètres. 29 mètres. 35 mètres. C'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. J'espère être présentable quand je jouerai du lutte pour la reine. Tu es superbe. Tu fais partie de la reine. Vous voulez mourir aussi ? Vous mourrez. Un romain qui voulait tuer la reine. Tu devrais me remercier. Oui, mais toi, pourquoi te déguises-tu ? Pourquoi ne montres-tu pas ton vrai visage ? C'est parce que je suis déjà une connard. C'est parce que je suis déjà une connard. Tu ligues un peu. Je ne peux pas leur ébouter ce thème. Je dois vite sauver Cléopâtre. Je ne fais pas de pitié pour ceux qui m'attaquent. 97 mètres. 90 mètres. Allons-y rapidement. Est-ce que je peux l'attendre de loin ? Je ne veux pas attirer l'attention ici. Je ne la vois pas la cible. Je dois retourner au bordel. On y au Cléopâtre pour la vie. Merci, c'est nous de les occuper. Maintenant que je m'en vais. Je dois me faire vite. Je ne peux pas tuer toutes les cibles qui veulent courir après. Je dois juste m'attaquer dessus et ceux qui sont les plus importants. Cible à proximité. Déplacement rapide. Non, utilisons l'intelligence. Telle union, je vais me faufiler. Je dois être discret. Je peux réussir à monter sans être venu. C'est donc j'ai besoin de toi pour avoir une vision sur le barbe. On peut passer par là et monter par l'arrière du phare. Je vais te voir. D'accord. Je ne sais pas. J'ai besoin de toi pour aller seaman. Je ne sais pas. J'ai besoin de toi pour aller à l'arrière. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regagner le palais de Cléopâtre. C'est bon, ils n'ont rien vu. Je peux regagner le palais de Cléopâtre tranquillement. J'ai effectué ma mission avec succès. Enlevons ce masque maintenant. Allons-y. Bon, une mission rapidement efficace. Efficace et pas cher. Aïa, mon amour. Oh, Iyaya. Bayek ! Tu portes l'odeur de la mer. Je naviguais au large pendant un long moment. Mais je te suis revenue. Vite ! Vous, ici, bande de lâches. Je suis blessé ! Tu dois protéger la reine ! Oui, j'y vais ! Je m'en charge, mon amour. Je m'en charge, mon amour. C'est ce qu'on verra. Ton drone sera bientôt ton tombeau. Je t'ai pas occupé, Vénator. C'est notre chienne. Et tu n'as aucune chance de l'atteindre. C'est ce qu'on verra. Voilà. Ils sont tous morts. Je m'occupe des gros lourdeaux maintenant. Gros lourdeaux ! Bon, les gars, vous êtes un peu nul quand même. Sans moi, vous feriez quoi ? Allez, finis son ange. Oui, bon. Je t'ai trouvé plutôt nul. Vénator, c'est lui. Viens là ! Sale lâche ! On ne parle pas comme ça, tu disais. Si tu es un gardien de l'Egypte, on ne donne pas cher du sort de ce pays. Profite de ta langue. Je vais bientôt te séparer de ta tête. Es-tu allé au bordel ? As-tu vu ce que j'ai fait, là-bas ? Je ne fais pas peur. Viens ! Je vais m'occuper de ton quart. Fous-toi, Ovar. Tu penses vraiment pouvoir déjouer nos plans ? Je ne ratiens nos mains. Ce sera déjà un bout. À l'attaque ! Oh, Rackléopashe ! Nous sommes les Gabiglianites, mais l'Egypte nous appartient. Non. L'Egypte n'appartient qu'à l'Egypte. C'est moi, je réussirai. Elle est indomptable. Tels les lions. Les lions indomptables. Pardon. La mort est la seule dignité qui... La mort exige de la dignité. Alors tu vas devoir te montrer l'homme le plus digne de tout le royaume. Esquive. Dommage qu'on ne peut pas le faire tomber au sol. Même avec une attaque bien menée. Ouais, attends ! Il fait tort ! Tu ne peux pas survivre ! Tu ne triompheras pas dans ce duel. Je t'ai matré. Je t'ai matré. Je t'ai matré. Non, on contré. Adieu, Venator. Et c'est bon, je t'ai vaincu. Tu crèves ! Saloperie. Garde une place dans la douade pour ton frère Cetibus. C'est un petit bus. Et bien, plus rien ne me fait mal. Mon esprit est agité. Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions, alors qu'on attende sans cesse à mes jours. Marraine, reposez-vous et... Pas besoin de repos. Cette guerre civile s'éternise, et j'exige qu'on me donne un trône. Celui qui me revient pourrit dans les mains de mon imbécile de frère. Dis à Foxidas de préparer le navire. Allons retrouver Pompée, mon dernier recours. Vous deux, allez lui annoncer notre arrivée. Bien, ma reine. Bayek, si on ne rejoint pas Pompée rapidement, Septimius nous devancera. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode où on a cassé des culs, où ça s'est bien passé, et on a bien avancé dans l'histoire. Saubec, ensuite Védator, bientôt Septimus, et nous sauverons l'Egypte. J'espère qu'on va se passer de l'air romain de Pompée. On se retrouve un petit peu plus tard, dans deux jours, pour la suite du prochain épisode d'Assassin's Creed Origine, voire peut-être demain si j'ai le temps de vous tourner un épisode. Ciao.